et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo toute petite parce que j'avais pas lancé l'enregistrement quand j'ai commencé cette partie elle me paraissait pas particulièrement intéressante et au final au fur et à mesure des tours et bien elle est elle est devenue de plus en plus sympa alors je garde la fin parce que la fin est quand même assez marrante donc je suis parti sur une compo bon c'est venu avec avec les tirages avec la rng je suis parti sur du yordle en général je ne suis pas trop sur du yordle j'en avais trois là il y avait ignar tristana gnar pourquoi je dis ignar à chaque fois la lulu était pas particulièrement en feed mais bon ça va elle attaquait assez vite et finalement j'étais à peu près ouais dans les dans les trois quatre derniers et petit à petit donc je remonte la game et les tirages ne font que devenir de mieux en mieux là je touche un gnar niveau 2 on voit qu'en préparation j'ai j'ai un darius mordkaiser allez on troll un peu un petit dab donc j'ai des niveaux 3 qui attendent encore mais voilà pour l'instant ça se passe plutôt bien on a un carousel qui arrive dans quelques instants j'ai mis spatule en attente donc on roule un peu sur la game j'avoue que alors en face je sais pas il avait un rabat donne il a rien équipé en face ça c'est peut-être pas quelqu'un d'afk mais presque c'est pour ça aussi que c'est allé si vite c'est qui c'est herza et herza est en milieu de classement pourtant bon c'est le prochain qui saute en tout cas non là j'ai de la poppy qui arrive je pense pas que je puisse la terminer mais si vous avez vu le titre de la vidéo vous commencez à vous douter un peu alors ouais je crois que je décide de virer le vega au revoir le petit le petit yordle donc je pars tenter le darius niveau 3 je touche encore une poppy ce qu'il ya après c'est que mon économie était quand même assez assez riche je tombe contre des joueurs à l'économie un peu plus pauvre ça fait quand même beaucoup la différence en late game c'est vrai que rush les niveaux rush les les champions trois étoiles c'est ça permet de rouler sur leur lit de rouler sur le mid game mais c'est vrai que sur le late game si on n'a pas d'argent à chaque tour qu'on peut dépenser on est vite coincé alors oh il ya une spatule sur un vega en plus par contre je suis premier à choisir donc mais il ya deux spatules ça c'est intéressant bon ben voilà j'ai clairement une spatule eh ben voilà personne ne prend de spatule donc j'ai je débloque un emplacement supplémentaire pour un perso alors de mémoire je crois que je mets les spatules sur gnard ah non j'avais déjà mis à oui j'avais déjà une double spatule sur gnard d'accord ça y va les double spatule allez c'est parti on peut à ce le canon je passe à cinq heures d'eul il me faut mon vega le regard que j'ai plus on est d'ailleurs il est il est dispo là je le prends pas à mon avis j'ai pas dû le voir ce que j'aurais pu jeter le draven et prendre le vega alors là on joue contre le troisième qui a une compo hyper faible à ce moment de la game jeu avoir trois niveaux sur le terrain c'est purement suicidaire ça doit être tout débutant peut-être une de ses toutes premières games sur le jeu donc forcément pas de problème pour pour passer cette étape encore une fois on se rapproche du ronde pve et à mon avis botox ne passera pas le n'arrivera pas au pv et voilà je touche le darius niveau 3 je rechoppe du kenen pas de les gars dommage ah si si j'ai eu le vega c'était pas un kenen c'était un vega je suis content j'ai eu mon vega donc après j'envisage après le pvo de de le poser sur le terrain pas la peine de de le poser maintenant puisque ça se passe très bien donc mettre un personnage en plus et c'est pas trop intéressant et je retombe sur botox je suis navré pour lui je vais le renvoyer à l'hôpital allez tu viens de soigner tes champions là tu les re il repart sur un brancard l'art qui se transforme allez il a gagné un peu de temps avec la avec le glacial mais non ça ne passe pas et la petite formalité on arrive au drake et là je crois que je vais je vais y aller tranquillement sur les gold je vais pas tout dépenser oh la popi bon allez on dépense et on est à 5 à 5 champions à 3 étoiles et il me manque le mordkaiser c'est un peu dommage donc là le dragon je voudrais qu'à il fait pas long feu par contre il lâche pas d'item ça c'est pas cool donc ouais la popi à deux items le garen a un item tristan a un item et j'ai deux pas de spatule complète ça me fait six items complète j'ai 12 items actuellement sur les champions c'est un peu fumé quoi donc là ma compo est complète à six yordles quatre chevaliers c'est dommage je suis pas allé chercher le mordkaiser parce que je pensais que voilà j'allais attendre le dernier round pour le faire sauf que c'est s'il ya tellement pas photo il ya que mon végar qui meurt il ya que le petit végar qui meurt c'est épouvantable en face et à tel point c'est à tel point épouvantable qu'il rage quitte on va le voir en haut à gauche dans le dans le tchat il a quitté la partie avant le dernier combat et là j'aurais dû aller chercher le mordkaiser ça m'aurait fait six champions je pense que c'était jouable j'avais le droit à 9 essais même à 10 si je revendais canon et vegar 10 11 et j'ai pas pensé à le faire voilà un tos a quitté la partie c'est le rage quitte le gros rage quitte et forcément le top 1 derrière voilà pas trop de difficultés sur ce dernier combat en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher des commentaires des pouces enfin ce que vous voulez on se retrouve rapidement sur twitch tv dames des scènes ce que je fais régulièrement du titre du tft en stream et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo bye bye tout le monde